bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue au compte de faits faits s de la formation le magazine scientifique de format radio format radio la radio des professionnels de la formation les faits ne parle pas disait le mathématicien français henry poincaré le réel ne fait pas connaissance les faits frappe sans instruire et met à dire le philosophe alain ce qui instruit c'est la réflexion sur les faits henry poincaré dans la science et l'hypothèse en 1902 avait cette belle formule on fait la science avec les faits comme on fait une maison avec des pierres mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison pour construire sa maison sa connaissance il est nécessaire de raconter d'animer les faits au sens étymologique donner une vie du souffle à de l'inerte raconter c'est enseigner donner du sens au signe mais raconter c'est aussi s'amuser musée errer ensemble dans le labyrinthe des idées ce que le physicien david borme appelait la danse de l'esprit danser à raconter des histoires seule notre espèce aime raconter des histoires constaté le paléontologue pascal pique la science compte ses faits une histoire chasse l'autre c'est ce que l'épistémologue carl popper appelait la réfutabilité une histoire est écoutée tant qu'une autre histoire ne la remplace pas c'est cela l'esprit scientifique une histoire qui chasse l'autre alors racontons donc des histoires pour donner de la saveur au savoir et qu'émerge l'action et la formation être optimiste un devoir moral disait carl popper dans sa leçon du siècle en 1993 un an avant sa mort optimiste étymologiquement parlant savoir tirer le meilleur d'eux alors tentons de raconter la meilleure histoire avant qu'une autre vienne la remplacer notre épisode d'aujourd'hui s'intitule antonio damasio révolutionne-t-il la formation nous allons dans cet épisode voir pourquoi l'homme est un producteur d'objets culturels d'où lui vient cette impérieuse nécessité comment s'exerce ce phénomène et bien sûr quelles conséquences pour la formation bonjour je m'appelle stéphane diebold et je suis président de la fête antonio damasio dans son dernier ouvrage l'ordre étrange des choses qui date de 2017 aux éditions et audite jacob répondait à la question qu'est ce qui fait l'émergence de la culture ou des objets culturels la formation comme objet culturel est particulièrement intéressé par ce regard qui est peu exploité par la science et encore moins par les neurosciences l'objet culturel est abordé en général par le biais de sa naissance à quelle date est née la production d'objets culturels la réponse est essentielle car elle a permis longtemps d'être un marqueur de distinction entre la catégorie des hommes et la catégorie des animaux la culture étant dans cette histoire le propre de l'homme bien sûr alors la question est toujours d'actualité récemment la date vient encore de changer on vient de découvrir et ça a été publié dans le magazine nature du 11 décembre 2000 2019 pour ceux qui veulent aller plus loin la découverte d'une nouvelle grotte en indonésie à borneo avec des représentations picturales de scènes de chasse c'est donc devenu la plus ancienne grotte avec des représentations artistiques découverte à ce jour bien sûr l'art comme objet culturel dans la grotte de chauvet en ardèche proposait une date de 30 500 ans en allemagne on avait découvert des objets d'attendre 40 mille ans la date maintenant est de 43 900 ans 43 900 ans autrement dit l'homme objet l'homme créateur d'objets culturels a permis appris 4000 ans de plus alors 4000 ans on se rend pas bien compte ce que représente ce chiffre c'est la différence entre le monde d'aujourd'hui et le monde peuplé de chasseur cueilleur pour l'essentiel de pharaon en égypte ou de l'âge du bronze en europe autrement dit 4000 ans c'est une épopée humaine alors cette découverte est passionnante bien évidemment mais pourquoi focaliser sur la seule date de naissance un proverbe populaire savoir s'il existe une sagesse populaire disait quand le singe désigne la lune l'idiot regarde le doigt certains préfèrent s'intéresser au thermomètre plutôt qu'au malade si la date de naissance d'intéressante elle n'en est pas pour autant essentiel on peut regarder les choses avec plus de distance et si on à l'exercice l'homo sapiens est né il ya deux cent mille ans et c'est bien l'homo sapiens qui a fait naître la culture mais pourquoi avoir attendu au moins 150 mille ans avant de produire des objets culturels l'émergence de la culture il ya 43 900 ans a mis du temps pour réaliser des objets culturels comme l'agriculture 12000 ans dans notre ère comme nous le verrons dans un épisode futur où l'écriture comme nous l'avons déjà vu dans un épisode passé 3500 ans pourquoi l'homme s'est senti obligé ou pas de produire des objets culturels pourquoi les institutions pourquoi l'art pourquoi la philosophie autant de questions de cette nature anthony damasio se propose de résoudre alors sans attendre anthony damasio on pourrait répondre comme on l'a vu dans l'épisode premier sur la préhistoire de l'information parce qu'il le peut tout simplement la boîte crânienne de l'homo sapiens est quatre fois plus grosse que celle de son cousin le chimpanzé et vingt fois plus importante que celle de son ancêtre le fameux homo erectus comme souvent on suppose que ce qui compte c'est la taille plus c'est gros meilleurs sont les capacités cérébrales on n'est pas sûr d'ailleurs de la relation entre la taille et l'activité certaines espèces de toute petite taille neuronale représentent des similitudes avec des capacités que l'on retrouve chez l'homme peut penser par exemple au corvidé alors qu'est ce que l'homme fait de sa taille neuronale il a développé des fonctions dites supérieures puisque c'est l'homme qui définit ses fonctions permettant à l'homme de développer une capacité rare qui est celle de l'anticipation bien évidemment cette capacité existe chez les animaux chez certains animaux mais avec un usage qui n'est pas aussi important et pas aussi systématique que chez l'homme ce que le neurologue français lionel lacage appelle le futur du présent c'est cette capacité à construire des mondes qui n'existent pas et à s'en servir pour agir au présent le cognitiviste peter gander force dans son comment homo est devenu sapiens en 2007 très bon ouvrage avait cette belle formule pourquoi les chimpanzés ne peuvent pas jouer aux échecs et sa réponse est parce qu'il n'anticipe pas assez sans simulateur neuronal le temps d'action d'un cerveau au muscle et de 200 à 450 millisecondes avec l'anticipation du cerveau il passe à 70 millisecondes autrement dit 3 à 4 fois plus rapide cela permet d'affiner la précision du geste grâce à ce simulateur neuronal le geste est guidé par le sens les objets mentaux nous permettent de faire des voyages immobiles pour reprendre l'expression du poète portugais fernando pesoam nos mondes intérieurs nous offrent la possibilité de créer des objets mentaux que l'on peut traduire en objets culturels alors à la question pourquoi des objets culturels on peut bien répondre parce qu'on le peut effectivement la réponse peut sembler un peu juste mais c'est le début et c'est avec antonio demasio que la réponse va se structurer autour d'une explication positive avec son analyse biologique de la culture deux remarques préalables la première est que la formation est un objet culturel une convention sociale convention sur le choix des contenus de la formation ce qu'on appelle la taxonomie convention sur le choix de la diffusion comme aujourd'hui la problématique entre le numérique ou le présentiel donc la formation est culturel voire cultuel cela dépend du culte auquel on se voue collectivement la culture cartésienne ou saint simonienne que certains appellent pour la critique et souvent le scientisme la science comme progrès social est dominante dans notre société la formation cartésienne et la doxa sociale attention il ne faut pas confondre former et apprendre apprendre prendre avec soi réagir dans le temps et se rappeler de sa réaction pour pouvoir la reproduire c'est la vie apprendre est une fonction naturelle de l'homme en réaction à son environnement un homme qui n'apprend plus est un homme qui est mort autrement dit un homme vivant ne peut pas se passer d'apprendre alors que la formation n'a pas ce statut la formation est un apprentissage socialisé c'est ce que la société nous dit qu'il faut apprendre ce n'est pas une obligation vitale mais c'est une obligation sociale on peut se passer de formation la preuve c'est que suivant les périodes historiques nous en sommes passés alors qu'on ne peut pas se passer d'apprendre la distinction est intéressante surtout par rapport aux neurosciences qui travaillent beaucoup sur l'apprentissage comme le monde par exemple le livre de stanislas de hannes apprendre chez odile jacob en 2018 qui propose une synthèse de la vision des neurosciences et du phénomène d'apprendre les neurosciences nourrissent l'apprendre mais peu la formation l'originalité d'anthony damasio et d'explorer l'autre version la formation comme objet culturel avec le regard des neuroscientifiques c'est déjà en soi une démarche quelque peu iconoclaste la seconde remarque est sur la notion de culture alors qu'appelle-t-on la culture le mot culture appliqué au monde des idées et est assez ancienne puisqu'elle vient de l'antiquité elle est due à l'empereur romain cicéron cultiver son esprit comme on cultive la terre cultiver son âme culture a animé pour obtenir les fruits de ce travail la culture peut être définie comme l'ensemble des productions intellectuelles à un moment donné le un moment donné est important comme l'a montré thomas kuhn en 62 dans son ouvrage la structure des révolutions scientifiques ce qui fait le à un moment donné et la notion de paradigme dominant et culturellement dominant ce que tous ou toutes les personnalités dominantes reconnaissent comme la culture du moment le bien pensé ce que l'essayiste philippe murray appelé l'empire du bien la doxa sociale la convention sociale qui fait standard mais bien sûr la norme sociale évolue dans le temps au gré des moments alors notre paradigme dominant aujourd'hui il est né au 17e siècle avec le fameux je pense donc je suis de rené des cartes qui réinvente la forme moderne de l'individu le 18e siècle invente l'individu raisonnable avec emmanuel kant et autonome surtout avec jean jacques rousseau là où le 19e siècle invente le progrès scientifique avec saint simon marx le 20e siècle introduit la rationalisation de la science avec la fameuse organisation scientifique du travail taylorisme qui donnera l'organisation scientifique de la formation sur les mêmes bases les paradigmes fondent notre façon de penser en occident notre empire du bien antonio diamazio ouvre peut-être une nouvelle extension en introduisant la raison des émotions le 21e siècle sera peut-être l'avenir nous le dira le siècle de l'émotion de l'individu ce que certains appellent déjà la raison sensible par rapport à la raison rationalisant ou d'autres disent on rentre dans un monde complètement nouveau à suivre le temps arbitre râ une fois posé ces deux remarques liminaires il est possible de répondre à la question que nous posions au début pourquoi diable l'homme s'est-il mis à produire des objets culturels en fait la réponse est assez simple la création humaine sont là les créations d'objets culturels sont là pour faciliter la vie des hommes soit en réduisant sa souffrance soit en augmentant son épanouissement ou son bien-être que cela concerne la faim le désir sexuel mais aussi tant d'autres choses comme le prestige la haine ambition alors on peut noter que toute cette définition là est assez proche de la définition du bonheur au sens d'aristote quand il le définissait comme le bien suprême dans l'éthique nicomaque on dit on pourrait dire que l'ouvrage d'antonio damasio donne un corps scientifique à des marches philosophiques d'aristote alors de quoi s'agit-il concrètement anthony damasio débute son raisonnement par une série d'expériences il part d'une série d'expérience du professeur en microbiologie steven finkel qui s'intéresse aux bactéries alors énormément de d'expériences ont été faites on pourrait retenir bien des résultats mais qui vont tout à peu près dans le même sens chacun regardant l'expérience qu'il désigne steven finkel organise des expériences avec un certain nombre de bactéries qui puisent leurs ressources dans des fioles contenant différentes substances nutritives qui sont nécessaires à leur survie alors au fil des générations au prix de 12000 générations l'expérience a mis au jour trois groupes distincts de bactéries prospères qui ont su perdurer dans le temps deux d'entre eux s'étaient affrontés jusqu'à la mort et ont connu des pertes très importantes dans leur groupe alors que le troisième groupe avait quant à lui éviter tous les affrontements directs évitant ainsi bien sûr les morts qui étant afférents on dit steven finkel a montré que les bactéries peuvent avoir des stratégies de coopération et ou de confrontation pour survivre d'autres expériences montrent que si l'on organise des bactéries en terrain riche en substances nutritives on peut assister au développement de stratégies solitaires certaines bactéries préfèrent vivre hors du groupe mais dès que le terrain s'appauvrit et qu'il devient plus riche on retrouvera qui se deviendra plus difficile pour retrouver sa pittance les bactéries s'agglutineront à nouveau pour reformer des groupes et cela va plus loin qu'une simple réaction à une variable environnementale les bactéries peuvent se réguler c'est à dire percevoir leur nombre et s'adapter aux besoins de l'environnement pour que le groupe puisse survivre d'autres expériences encore montrent que les bactéries peuvent déclencher des conflits pour défendre leur territoire et d'autres encore que c'est le désert le groupe les évite ils rejettent les traîtres et même s'ils font partie de la même famille c'est à dire qu'elles partagent un génome identique sans faire d'anthropomorphisme c'est assez extraordinaire de voir la similitude entre le monde des bactéries et celui des zones alors qu'est ce qu'on peut en dire tout d'abord que les bactéries sont les formes les plus anciennes de vie sur terre elles sont apparues il y a quatre milliards d'années leur corps est composé d'une cellule qui ne possède même pas de noyau donc des corps simples et donc bien sûr ils n'ont pas de cerveau et donc pas d'esprit autrement dit sans raisonnement les bactéries ont pu développer une dynamique sociale complexe non réfléchie c'est là le point de départ du raisonnement d'antonio damasio il est possible des dynamiques de créer des dynamiques sociales particulièrement complexe sans esprit c'est là où l'anthropomorphisme peut être vu à l'inverse au lieu de voir dans le non humain des spécificités humaines on pourrait voir chez l'homme des spécificités du non humain alors ce type de raisonnement n'est pas complètement nouveau il a connu une certaine notoriété dans la littérature notamment par exemple avec la notion de l'intelligence des plantes les plantes sont immobiles elles ne peuvent pas s'enfuir à l'approche d'un herbivore c'est pourquoi nous ont développé des systèmes de défense chimiques et pour éloigner leurs prédateurs lorsqu'une feuille est attaquée la plante communique grâce à des signaux chimiques elle prévient toutes les autres de sécréter leur propre défense chimique avant que l'agresseur n'entre en jeu la plante sans conscience a priori crée un système social complexe de survie alors c'est ce qu'on retrouve souvent dans beaucoup de magazines aujourd'hui puisque c'est assez à la mode si on suit bruno moulien directeur de recherche à l'unbra l'institut national de recherche agronomique de clermont ferrand il a montré que les plantes avaient une perception propre de l'environnement et peut-être même une mémoire alors autrement dit perception propre et mémoire ça permet de penser l'apprentissage demain nous aurons peut-être un nouveau podcast sur lesquels comment les plantes apprennent-elles dans ce domaine la recherche en est à ses débuts c'est ce qu'on appelle le courant de l'auto organisation que nous avons déjà abordé dans un épisode précédent on retrouve une littérature abondante pour les animaux comme les fourmis les abeilles les guêpes les termines qui ont aussi des comportements sociaux complexes avec des réalisations extraordinaires quand on regarde la taille d'une terminière par rapport à la taille d'une termine c'est impressionnant de réalisation donc un ton antonio damasio s'inscrit dans ce courant et y introduit une finalité non pensée l'homéostasie on connaissait déjà l'instinct de survie antonio damasio y ajoute l'instinct d'épanouissement ou de bien-être le vivant nourrit un désir non réfléchi involontaire de persister dans de bonnes conditions paul éluard avait cette belle allitération dans son livre éponyme de 46 le dur désir de durer le dur désir de durer et le dur désir de durer passe hors de la conscience alors comment décrire ce phénomène scientifiquement au commencement avant que la vie soit dotée d'esprit il n'y avait que la perception des réalisées réaction au sein d'organismes monocellulaires pour comprendre la notion de réaction primitive il faut imaginer l'existence de ports dans la cellule chaque port envoie des signaux chimiques pour que les autres cellules en retour reçoivent des signaux envoyés par cette dernière la cellule émet ce signal pour prévenir les autres de la présence par exemple d'un être vivant ses perceptions et ses réactions n'ont pas besoin d'esprit au fil des milliards d'années ces organismes simples devient de plus en plus complexe le premier grand pas dans l'évolution de ces organismes et l'émergence du système nerveux il était capable de percevoir de plus en plus d'objets de plus en plus de mouvements qui venait tout aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur de l'organisme et proposait ainsi des stratégies de plus en plus variés suivant les situations le deuxième grand pas dans l'évolution de ces organismes fut la capacité à cartographier ces objets au lieu de détecter de réagir à des stimuli le système nerveux commence littéralement à dessiner des cartes des objets des événements en utilisant l'activité des cellules nerveuses pour constituer des liens entre des neurones qui constituent la fameuse carte mentale la mémoire est ainsi née et permet ainsi une meilleure réaction la capacité à générer des images a permis aux organismes de représenter tout aussi bien le monde qui les entoure que le monde intérieur et chacun ainsi pouvait avoir sa propre carte il semblerait que les premières images viennent de nos plus vieilles parties comme les viscères les fois les intestins le poumon la rate cycle la circulation sanguine alors que plus tard nous avons développé des images moins primitives qui proviennent de l'ossature et des muscles qui sont enrichis par la perception polysensorielle de tous nos capteurs des terminaisons nerveuses qui permet de caractériser par exemple quand on touche un objet sa géométrie sa texture sa température contre le sang le goût l'odorat et qui permet d'enrichir la cartographie de nos mondes intérieurs de nos mondes extérieurs alors évidemment le problème c'est que le prince ce processus de vie peut parfaitement exister sans système nerveux on peut avoir des systèmes nerveux pardon sans la génération d'image c'est à dire qu'on voit dans les éponges par exemple où les idres où on voit des systèmes nerveux qui sont assez développés mais qui n'ont pas qui n'ont pas la création ou quand aujourd'hui on imagine qu'ils n'ont pas de création d'image et pourtant ils sont capables d'élaborer des stratégies donc l'évolution serait passé par cette étape on ne peut voir aujourd'hui en situation autrement dit l'homme aujourd'hui c'est un faiseur d'image il représente une réalité comme comme il la ressent avec cette très belle citation de la romancière américaine annais neen qui dit nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont nous les voyons telles que nous sommes nous les voyons telles que nous sommes que ce soit notre monde intérieur ou extérieur c'est nous qui nous représentons antonio damasio ainsi sur ce qu'il appelait le vieux monde celui des réactions chimiques des viscères qui sont à la base de nos sentiments on peut le bien-être la fatigue le malaise la douleur le plaisir la palpitation la brûlure d'estomac les coliques quand on a on est en situation de peur et bien sûr sur ce vieux monde vient à se greffer un nouveau monde dominé par 20 comme on traditionnel grâce à notre nouveau monde nous pouvons dessiner des images qui sont le fruit de notre système nerveux une collection d'images s'appelle une idée les idées les concepts et leur signification peut être traduite en idiomes composés de symboles qui rend possible le langage autrement dit l'image neuronale est au coeur de notre esprit et cet esprit est là pour guider nos actions dit encore différemment nos sentiments profonds viennent à la fois d'un processus vital un instinct de survie de notre organisme il vient d'un de nos stimuli sensoriels les goûts le tactile auditif le visuel il vient aussi de l'assoubissement d'un besoin ou d'un désir qui nous envahit les sentiments sont des expériences conscientes de phénomènes inconscients l'esprit est toujours accompagné d'un sentiment un être ne peut pas exister sans le sentiment d'exister si nous étions nés sans les sentiments les images traverser notre esprit de façon non affecté non qualifié nous serions incapable de les classer en termes de beauté de laideur de plaisir de douleur de subtilité de vulgarité quel que soit le classement nos émotions nos sentiments sont indispensables au processus intellectuel et processus de créativité la valence est cet élément qui nous donne de la valeur aux émotions la valence est principalement informative elle définit la qualité intrinsèque de l'expérience que nous jugeons agréable désagréable ou quelque part entre ces deux extrémités avec la subtilité des sentiments les racines de la valence sont profondes elle remonte aux premières formes de vie donc avant l'émergence des systèmes nerveux et de l'esprit donc on peut dire que la valence est un sentiment est quelque chose de profond agréable désagréable elle correspond à l'état de notre corps par rapport à son prolongement de vie de survie et de bien-être un sentiment de malaise signifie qu'un élément dans la régulation de l'état du vivant ne fonctionne pas correctement quelque chose qui ne va pas à l'inverse un sentiment de bien-être signifie que l'homéostasie demeure dans sa fourchette d'efficacité le lien entre la qualité d'une expérience et l'état physiologique du corps n'a rien d'arbitraire le sentiment est un processus naturel d'évaluation du vivant en fonction de ses perspectives la valence évalue l'efficacité actuelle des états corporels et des sentiments et les sentiments permettent cette évaluation d'arriver jusqu'au propriétaire du corps et de les rendre consciente donc autrement dit l'essentiel du phénomène est hors de la conscience si ce n'est sa finalité apprendre apprendre c'est prendre avec soi c'est l'empreinte de ce que nous avons vécu cette image comme trace de notre passé à prendre passe par l'enregistrement des images mais avec une nouveauté quand on nous amasio emprunte à marcel proust dans le temps retrouvé en 27 le dernier repus de la saga la recherche du temps perdu opus publié être à titre posthume lorsqu'il disait la date à laquelle j'entendais le bruit de la sonnette du jardin de combray si distant et pourtant intérieur était un point de repère dans cette dimension énorme que je ne savais pas avoir la mémoire que je ne savais pas avoir cette mémoire s'appelle le temps incorporé le temps inscrit dans le corps sans en avoir conscience la mémoire du corps la mémoire du corps est présente dans les organismes monocellulaires elle consiste en des modifications chimiques l'usage de la mémoire était fondamental car elle aide à reconnaître les autres organismes à savoir comment se comporter face à eux on retrouve cette mémoire dans par exemple nos défenses immunitaires sans elle sans cette mémoire les vaccins ne pourraient pas fonctionner lorsque nous exposons nos cellules un pathogène dangereux mais désactiver bien sûr elle l'identifie et si elle le rencontre à nouveau elle l'élimineront sans merci pour éviter qu'ils s'installent dans l'organisme la nature nous a doté de cet outil d'apprentissage et de mémorisation ce souvenir c'est se lancer dans la reconstitution d'une image à partir des traces laissées dans notre cerveau la qualité du souvenir dépend souvent de l'attention initiale comme nous verrons plus tard dans un autre épisode le processus est appelé la rétroactivation l'hippocampe est essentiel dans ce processus il permet d'atteindre de stocker un nombre important d'images et surtout de convertir les codages temporaires en codage permanent la perte de l'hippocampe dans les deux hémisphères perturbe la formation des souvenirs et la possibilité d'y accéder c'est ce que l'on retrouve chez les personnes qui ont une composante de l'hippocampe quand une personne voit une maison il reconnaît qu'il s'agit bien d'une maison mais il sait pas s'il y a vécu ou non les connaissances épisodiques acquises par l'expérience ne sont plus accessibles même si les connaissances basiques et sémantiques le sont encore cette perturbation empêche une personne d'apprendre ou de se souvenir des événements l'image a besoin de sa valence pour pouvoir être utilisable mais inversement l'image n'a pas besoin de conscience pour être utilisable il a besoin d'abord de valence d'ailleurs la conscience elle-même trouve son origine dans l'homéostasie et la valence la conscience est d'affirmer ce qui se passe dans sa tête comme un phénomène qui se passe dans sa tête les images de ma tête deviennent alors mes images notre subjectivité quelque part la conscience vient principalement de deux phénomènes élaboration d'une mise en perspective de nos images mises en ordre et l'accompagnement de ces images par rapport à des sentiments les sentiments évitent d'assister à son propre spectacle cela évite d'être dans la salle alors que finalement on doit être sur la scène pour favoriser l'engagement avec cette mécanique en tenue damasio propose de présenter un processus conscient inconscient d'apprentissage alors comment ce processus répond à notre problématique des objets culturels après avoir vu le pourquoi et le comment on peut répondre que la culture n'est pas un phénomène inventé par une minorité une élite pour l'imposer l'éduquer à une majorité le peuple par exemple mais c'est une homéostasie qui pousse chacun à s'organiser l'homéostasie la régulation biologique bios vie la régulation de nos vies hors de toute conscience ou de toute subjectivité l'émergence du système nerveux a permis l'émergence de l'esprit à travers des images et des émotions puis de la mémoire puis de la raison enfin du verbe le premier but reste toujours le même l'épanouissement et la survie de l'individu les objets culturels n'ont de sens qu'à l'aune de cette loi en tenue des mesures rappellent que les bactéries ces organismes monocellulaires connaissent des comportements sociaux élaborés que l'auteur qualifie de forme précoce de culture la culture ne serait plus le propre de l'homme en cela ouvre des champs de recherche particulièrement intéressant si aujourd'hui on accepte plus ou moins les cultures animales pour certains types d'animaux mais si on regarde le temps que les cultures des mammifères ont mis pour être reconnus par la communauté scientifique la notion de culture bactérienne a encore du temps pour entrer dans nos mœurs et pourtant les bactéries transmettent leur culture par les gènes génération après génération c'est toute notre taxonomie qui est interrogé et la taxonomie c'est le fondement de notre savoir conscient pour faire paraphraser l'ouvrage vive lacoste la taxonomie sert d'abord à faire la guerre guerre des sciences bien sûr avec de beaux débats en perspective car après tout l'homme est aussi et d'abord une bactérie en conclusion que peut-on dire de cette présentation dans le domaine de la formation je vous propose trois points la formation d'abord comme objet culturel est un outil de régulation sociale pour augmenter le bien-être et diminuer la souffrance de chacun et de tous la formation doit être considérée comme un moteur de bien-être personnel apprendre composé recomposer un savoir construire pas d'autres par d'autres est une source de plaisir parce que le physicien david baume appelle la danse de l'esprit nous avons déjà aperçu dans l'épisode du podcast sur l'apprentissage de la musique comment la musique pouvait être source de plaisir personnel neurologiquement apprendre est donc une source de plaisir personnel mais l'essentiel de la formation n'est pas dans l'apprendre mais dans la formation l'apprentissage socialisé en effet la formation trouve son origine dans le bien-être collectif au niveau individuel la littérature est importante en considérant la formation comme un marqueur social titre diplôme sur le modèle plus ou moins amendé de gary baker et de la théorie du capital humain et cet investissement attend bien sûr son retour sur investissement avec un meilleur statut social ce que la société lui propose de réaliser avec une meilleure reconnaissance une meilleure rémunération une meilleure stabilité même une meilleure santé au niveau collectif la formation considérée comme un investissement pour assurer la transformation des compétences plus ou moins exigeante dans un monde qui se cherche mais quand on sait pas trop où on va le bien difficile de savoir comment former et donc une demande de surqualification qui peut le plus peut le moins et qui se traduit par une course à la formation avec son corollaire une dévalorisation sociale comme le faisait remarquer l'économiste éric morin en 2009 la formation souffre d'un déclassement ou plus précisément d'une peur du déclassement le travail de formation donc réinterroge la notion de perspective et de progrès social sans un travail sur les finalités le sens du travail la formation canalise de risque risque de devenir un objet culturel qui n'assure plus sa fonction de bien être social et donc qui aura besoin d'être changé pour qu'il soit socialement utile alors deuxième point concerne la motivation de l'apprenant la formation est un processus principalement inconscient il existe deux écoles sur la motivation ce qui pense que la motivation est externe ce qui pense que la motivation est donc interne bien évidemment ces postures ne sont pédagogiques mixer les deux l'apprenant doit sentir la formation cela redonne une actualité particulière à la pensée du pédagogue claude adrien helvetus qui au 18e siècle qui proposait le fameux pensée c'est sentir avec anthony damasio il propose une théorie qui relie les sensations les idées les jugements il va plus loin avec la motivation donc c'est très important de voir cette nouvelle actualité à avec quelque chose de plus important sans doute c'est que on peut retrouver ça dans l'histoire disait que newton qui était très content que sa mère lui rappelle lors du repas dans ses travaux le passionné il savait qu'il allait oublier de manger et que finalement il serait fatigué il travaillerait moins et donc il était très heureux de savoir que sa mère le rappelait c'est à dire quand on a un rêve ça occupe tout notre esprit et donc c'est tout parfois le problème de la formation avec l'organisation scientifique de la formation la rationalisation a tué la motivation agir dans la perspective du bien-être une amélioration de l'apprenant il a s'il n'y a pas cette dimension eh bien il va se fatiguer va se démotiver et la pénibilité se fera sentir autrement dit la démotivation n'est pas un problème mais un symptôme c'est un peu comme un homme qui n'aime qui n'aime pas sa femme ce n'est pas en l'encourageant en le boostant par des techniques d'engagement qu'on améliore à les choses mais en changeant son rêve soit en lui montrant toute la beauté de sa femme sont en l'incitant à prendre une femme qu'il aime la formation doit se réinventer dans ce remarqué tait socialement dans une société qui évolue pour assurer la motivation des apprenants un troisième et dernier point la formation émue par des forces souterraines hors de la conscience l'homéostasie la valence montre que la conscience n'est pas ce qui oeuvre pour le choix d'une formation c'est plus une pulsion de survie ou de bien-être et cela une conséquence particulière quelle place laissé à la conscience humaine qui rappelons le est au coeur de la fondation sociale de la formation c'est la très belle phrase de rené char dans le feuillet d'hypnose en 46 le fruit aveugle c'est l'arbre qui voit si la formation le fruit c'est l'arbre qui fait naître le fruit alors est ce la fin de la formation consciente une question particulièrement intéressante c'est toute la question du mythe de sisyphe cet homme contraint par les dieux à pousser son rocher à l'infini c'est une force divine qui le contraint on pourrait comme albert camus répond qu'on ne peut imaginer que sisyphe heureux car sisyphe était un homme malin à son histoire l'a montré il comprenait la situation et il savait donc qu'elle était le piège qui avait été qui était diabolique qui avait été imposée à sisyphe faire et refaire quelque chose qui lui semble absurde fait le malheur des hommes et l'oblige à souffrir une formation obligatoire sans fin et de cette nature rocheuse si l'on croit en l'homme et son génie créatif à sa capacité à se réinventer sa vie alors la contrainte peut-être de se réenchanter à l'instar de sisyphe il s'agit alors de réinventer de redonner l'envie de refaire rêver de façon à ce que l'individu se projette dans dans ce qu'on appelle la pratique délibérée c'est à dire il s'agit de se concentrer sur une tâche simple de la répéter encore et encore et de voir sa progression et de voir dans sa progression sa propre performance ce que proposait de faire l'organisation scientifique de l'information comment est-ce qu'on peut avancer et bien tout simplement c'est ce que en ericsson proposait justement avec cette logique de l'engagement cette cette science de l'engagement comme il se présentait justement pour travailler sur ces techniques la pratique délibérée mais pour que la pratique délibérée et du sens il faut préalablement que l'homme choisisse et que l'homme choisisse cette source de bien-être dans un cadre qu'il trouve pas lui-même absurde c'est dans cela ou albert camus avait cette très belle phrase on dire on ne peut imaginer que sisyphe heureux parce que sisyphe avait compris qu'albert camus croyait en l'humanité de sisyphe par rapport au dieu autrement dit tout un programme alors comment conclure je vous proposerai de conclure par cette belle citation de l'essayiste christiane singère qui dit l'éducation n'est qu'un tissage de regard une belle l'éducation n'est qu'un tissage de regard et donc c'est à nous d'apprendre à regarder et à lui donner la valence qu'il mérite je vous remercie si vous avez bien aimé l'épisode faites le savoir sur les plateformes de podcast leur en mettant des étoiles pour inviter les autres à nous nous suivre n'hésitez pas à envoyer le lien de façon à ce que d'autres nous suivent donnez nous vos réactions sur des idées d'amélioration sur la page linkedin de format radio n'hésitez pas à vous inscrire puisque format radio c'est votre radio et bien tout simplement on compte sur vous merci de tous vos encouragements et tous ceux qui nous ont déjà encouragé ça nous a touché particulièrement et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques de la formation et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques de la formation et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques de la formation et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques de la formation et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques de la formation